... Tangueta, un hôpital de Brousse exceptionnel au nord du Bénin. Fondé il y a 40 ans par l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, l'hôpital et ses 320 lits accueillent une population totalement démunie qui vient aussi du Burkina, du Togo, du Niger ou du Nigeria voisin. Comme dans un hôpital de guerre, trois blocs opératoires tournent en permanence. L'équipe béninoise est épaulée par des médecins bénévoles venus du monde entier. A Tangueta, la salle d'attente des consultations ne désemplit jamais. Une longue journée commence pour le Dr Rassi et son assistant, le Dr Léopold Azabka, son interne béninois. Cette jeune maman a fait plus de 700 km avec son bébé pour venir consulter. Le petit Sekebion a 6 mois. Il est né avec une fente labiale. Un bec de lièvre. Donc là, on a la lèvre déjà, ça c'est sûr. Et ça s'arrête au palais, donc c'est un bon pronostic. C'est une fente labio-alvéolaire. Il y a juste l'alvéole. Il y a déjà une dent de lait qui pousse et qui est en train d'être sagittalisée. Elle est repoussée. Mais sa dent, si on refait une belle arcade, enfin, on refait la musculature, la dent va revenir à sa place. Une fente labio-alvéolaire, sans perforation du palais. Une malformation bénigne, mais qui prend des proportions importantes au Bénin. Ici, les croyances vaudous assimilent le bec de lièvre à une malédiction, à un mauvais sort. Les enfants victimes de malformations sont donc souvent cachés et exclus de la société. Ok, pour chirurgie, ça sera numéro 1 demain. Les enfants qui sont handicapés, qui ont des handicaps physiques et autres, ne sont pas scolarisés. Donc l'élément principal, c'est bien sûr le rendre plus beau, plus heureux, plus autonome, mais c'est aussi l'insérer dans la société africaine. Et dans la société africaine, pas seulement pour qu'il travaille, mais qu'il aille à l'école. C'est ça l'élément qui va être un élément de développement durable. Albertine Kojo est assistante sociale pour le CAEB, le comité d'aide et d'éducation du Bénin. C'est elle qui déniche les enfants cachés dans les villages et persuade les parents de les faire soigner. Elles restent en permanence dans la chambre des mères et leurs bébés pour les soutenir et les accompagner pendant l'hospitalisation. Toutes ces femmes ont accouché d'un enfant atteint d'une fente labiale et toutes ont connu le même calvaire, à cause des croyances ancestrales. Quand les enfants naissent avec des becs de lièvre, on dit généralement, surtout au sud du Bénin, que la maman est allée voler dans un champ. Soit elle a été infidèle à son mari, ou par croyance, on dit carrément, on a mis le petit, je ne sais pas quoi, et c'est pas quoi cela qui a coupé la lèvre à l'enfant. Peu après la naissance de son fils, la mère du petit Sekébion a été chassée par son mari. Elle nous raconte son histoire. Quand mon fils est né, j'ai eu peur. Le ciel me tombait sur la tête. Mon mari a voulu aller voir un guérisseur, mais il n'a rien pu faire pour nous. Ma belle-mère et lui ont donc décidé de me chasser de la maison, avec l'enfant. Je me suis retrouvée seule avec mon bébé et je ne pouvais plus voir mes autres enfants. La maman du petit Roméo, qui vient également du sud du Bénin, a elle aussi connu des jours difficiles après son accouchement. Grâce au travail d'Albertine, qui lui amène ses enfants cachés, le docteur Rassi a déjà redonné un visage à un grand nombre d'entre eux. Dès le lendemain, le petit Sekébion est amené au bloc. Il n'est pas content. Sa fente ne concerne pas le palais. L'intervention consiste simplement à rapprocher les deux lambeaux de lèvres. Ça, cette longueur-là, on l'appelle H'. Voilà. Ensuite, tu mesures la longueur de référence. Le docteur Rassi utilise une règle de trigonométrie pour respecter au mieux la symétrie du visage. Et là, bien perpendiculièrement, là, l'agence, il va tâcher là, deux millimètres au-dessous, et tu vas inciser là, là, là. La technique utilisée par les deux chirurgiens, appelée plastie en Z, permet d'obtenir d'excellents résultats. Vous voyez la plastie qui permet d'allonger la lèvre, qui fait un zigzag comme ça. C'est ce qui permet d'allonger la lèvre et de faire la même longueur. Au terme d'une intervention d'une heure et demie, le petit Sékébion a les lèvres refermées. Il retrouve enfin le visage d'un enfant comme les autres. Parfait. Absolument parfait. La mère de Sékébion peut maintenant retrouver son bébé. Il lui faudra quelques minutes pour réaliser que son cauchemar est terminé. Ils resteront tous les deux à l'hôpital encore une dizaine de jours. Grâce à cette opération, ils pourront sans doute retrouver le foyer dont ils ont été chassés. Albertine, l'assistante sociale, revoit régulièrement les enfants après leur opération. Ce matin, elle rend visite aux parents de la petite Safia, qui a été opérée d'un bec de lièvre en 2008. Sa mère, Amélé, s'occupe de la maison et de ses huit enfants. Le père, Bahako, est mécanicien au chômage. Toute la famille vit dans cette petite maison au cœur du village. Sur le visage de Safia, la cicatrice est presque invisible. Son bec de lièvre appartient au passé. Pourtant, sa mère est toujours bouleversée lorsqu'elle repense à la naissance de sa fille. Après avoir accouché, je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il se passait. Et lorsque j'ai vu l'enfant, j'ai beaucoup pleuré. T'es très triste ? T'étais triste, hein ? J'ai vraiment beaucoup pleuré. Oui, elle pleurait tout le temps. Dans son malheur, Amélé a eu de la chance. Son mari ne l'a pas chassé. Et au contraire, il a su prendre ses distances avec les croyances vaudoues. Et il l'a soutenue. Il savait qu'une opération pouvait sauver sa fille. J'ai dit souvent, à sa mère, temporise-toi. Moi, j'ai vu là où ils sont arrangés. Il ne faut pas t'inquiéter. Ceux qui disent là, ça va se passer. Et des fois, si elle veut prendre l'enfant et amener dans la chambre, je dis non, il ne faut pas te cacher. Même si tu te caches, ce que Dieu t'a donné, c'est donner. Pourquoi tu vas avoir peur ? Et sa copine et sa soeur aussi m'aident à l'encourager pareil. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, c'est fini. Enfin, c'est du passé. Oh non, on l'a oublié. Ouais. On l'a oublié. Ouais, c'est super, hein ? C'est très super. Une belle histoire pour la petite Safia et ses parents. Mais combien d'enfants victimes de malformations restent encore cachés au fond des villages ?